Pierre Debray c'était un pseudonyme, comme moi je m'appelle Gérard Leclerc, c'est pas mon vrai nom, je m'appelle Gérard Coussenoble, et j'ai adopté un pseudonyme quand j'ai commencé à écrire. Pierre Debray c'est la même chose. Le véritable nom de Pierre Debray c'était Sadi, S-A-D-I, comme Sadi Carnot, Sadi Louis Coué, C-O-U-H et accent aigu, qui était un nom, je ne sais pas si breton ou vendéen, peu importe, Pierre Debray était originaire de la Vendée. Il a toujours été extrêmement discret sur ses parents. Je n'ai jamais entendu parler de ses parents, de son père et de sa mère, par contre il était très disère sur son grand-père. il disait toujours qu'il avait été élevé par un grand-père syndicaliste révolutionnaire. Un grand-père qui se réclamait de cette tradition, très vivace à la fin du XIXe ou début du XXe siècle, dans le monde ouvrier, une tradition qui avait été alimentée par Proudhon, des gens comme Proudhon et comme Georges Sorel. Donc Debray s'est toujours réclamé de son grand-père syndicaliste révolutionnaire. Il a été baptisé, évidemment, dans son enfance, mais il avait du fait de sa famille qui n'appartenait pas du tout au Chouan, enfin au blanc de Vendée, qui appartenait plutôt aux adversaires, aux adversaires républicains. Pierre Debray, donc, je ne sais pas s'il avait fait sa communion, etc., mais peu importe, il avait abandonné toute pratique religieuse jusqu'à sa classe de terminale, jusqu'à sa classe de philosophie. En classe de philosophie, il a la chance, je pense, d'avoir une toute jeune professeure de philo, dont c'est la première année d'enseignement. Cette jeune prof de philo est une disciple du philosophe Maurice Blondel. Le nom de Maurice Blondel ne vous dit rien. Je ne vais pas faire un long développement parce que si je me mets à faire des développements sur les uns et les autres, je n'en aurais pas terminé. Disons simplement que Maurice Blondel est un philosophe catholique qui a beaucoup compté dans la première partie du XXe siècle, qui a d'ailleurs été aussi l'objet de nombreuses controverses, parce que, par exemple, Maritain était en désaccord avec, comme Thomas était en désaccord avec la pensée de Blondel, qui par ailleurs a été très prisée par un certain nombre de grands théologiens du XXe siècle. Qu'on soit blondélien ou pas, on ne peut pas dénier que Blondel soit une des grandes figures de la pensée théologique du XXe siècle. Or, donc, la jeune prof de philo de Pierre de Bray était blondélienne et, en fait, elle a une influence considérable sur le jeune Sadie, Louis, qui se convertit, à ce moment-là, qui se convertit au christianisme et d'une façon profonde, je dirais définitive, grâce à cette jeune prof de philo qui était sans doute très convaincante et très pénétrée de ses convictions. Et alors là, nous sommes à la veille même de la guerre. Pierre de Bray est né en 1922. En 1922, on célébrera son centenaire donc dans cinq ans, dans quatre ans même, dans quatre ans. Il est né à Paris, mais il a fait donc ses études à la Roche-sur-Yon, où il mourra par la suite. D'ailleurs, dans la dernière partie de sa vie, il retournera dans sa patrie à la Roche-sur-Yon. Mais, après sa classe de philosophie, il se retrouve à Paris, à la Sorbonne. Nous sommes au début de la guerre, nous sommes sous l'occupation. Et le jeune Sadie-Louis Coué va subir l'influence d'un personnage là aussi très très notable dans l'histoire du christianisme au XXe siècle qui s'appelle Jean Danielou. Jean Danielou est un jésuite, est un père jésuite, la compagnie de Jésus, qui est un spécialiste, notamment de la patristie, des pères de l'Église et qui a une grande influence dans le monde étudiant de l'époque, dans le monde étudiant catholique de l'époque. Et Debré va subir l'influence de Danielou jusqu'à la fin de sa vie d'ailleurs, parce que Danielou réapparaîtra plus tard dans la ville de Sadie-Louis Coué, devenu Pierre Debré. Donc nous sommes, à ce moment-là, nous sommes dans les premiers mois de l'occupation. Pierre Debré est étudiant à la Sorbonne, proche donc de la communauté chrétienne de la Sorbonne. Et par le fait même, il va être entraîné dans la résistance. Il va participer à des mouvements de résistance. Jusqu'où ça a été, je ne sais pas trop. Simplement, un jour, j'ai eu la confidence de quelqu'un qui était un personnage assez singulier aussi, qui s'appelait Daniel Peseril, qui était évêque auxiliaire de Paris, qui connaissait bien l'action française et qui avait parmi ses caractéristiques d'avoir assisté Georges Bernanos dans les derniers jours de sa vie. Daniel Peseril a donné les derniers sacrements à Georges Bernanos. Et Peseril connaissait bien les milieux, même les milieux royalistes. Et il m'a dit un jour, il m'a raconté un jour que Debré avait eu une formidable crise de conscience, enfin le futur Pierre Debré avait eu une formidable crise de conscience parce qu'il avait tué un officier allemand. Et sur le moment, ça l'avait profondément troublé. Je n'ai pas une confirmation de cela, mais c'est cette confidence de Mgr Peseril que je vous livre. Toujours est-il que Pierre Debré, ayant pris ses engagements dans la résistance, va se distinguer tout de suite comme journaliste catholique. Il va être rédacteur en chef d'un journal qui est, nous sommes toutes, l'organe d'expression des jeunes catholiques dans la résistance. Bon, arrive la libération. Et là, le futur Pierre Debré va être en proie, en fait, au débat, aux incertitudes qui agitent le monde catholique et simulièrement le monde catholique intellectuel. Il va subir diverses influences, notamment celle de Jean de Fabreg. Jean de Fabreg, qui dirige un hebdomadaire qui compte, et qui compte pour moi encore, parce que j'en suis encore aujourd'hui l'éditorialiste, et qui s'appelle France Catholique. Et Pierre Debré va collaborer à un moment avec Jean de Fabreg dans cet hebdomadaire qui est plutôt reconnu comme un hebdomadaire de la droite, disons, de la droite catholique. Mais il va subir, très rapidement, l'influence de la gauche catholique et notamment de la revue Esprit. La revue Esprit, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, je ne sais pas si le nom d'Emmanuel Mounier suscite en vous quelques réflexions, quelques souvenirs. Toujours est-il que Mounier a fondé dans les années 30 une revue d'inspiration chrétienne qui se définit comme personnaliste qui s'appelle Esprit. Et je ne vais pas vous raconter l'histoire d'Esprit, il y a eu un moment vichiste d'ailleurs dans l'histoire d'Esprit. Ensuite, les dirigeants d'Esprit se sont retrouvés du côté de la résistance. Et au lendemain de la guerre, au moment de la libération, Esprit, toujours sous l'impulsion d'Emmanuel Mounier, va subir la forte attraction du communisme. Le communisme, à ce moment-là, c'est là où je sens la différence de génération entre nous, parce que moi, le communisme, c'est une réalité, et il y a Pierre Domos qui est là, qui pourrait acquiescer. Nous, le communisme, c'est une réalité que nous avons vécue. Nous avons vécu dans une Europe qui était séparée en deux par le rideau de fer. Nous avons vécu dans une France de l'après-guerre où le parti communiste avait une influence considérable représentait à peu près le quart de l'électorat et où, dans les premières années de l'après-guerre, même le parti communiste s'est entré, bien qu'ayant participé, Maurice Torres, qui était le chef, le secrétaire général du parti communiste, avait au lendemain de la guerre participé au premier gouvernement de l'après-guerre, même auprès du général de Gaulle. Et puis ensuite, le parti s'était retiré des affaires. Mais on a affaire avec, dans les années immédiates de l'après-guerre, un parti communiste extrêmement, comment dirais-je, vigoureux et qui mènent des entreprises qui sont proches de l'insurrection. Proches de l'insurrection. La France est entrée dans une période d'agitation extrême avec des grèves qui paralysent quasiment le pays à caractère insurrectionnel. Et il faudra, à ce moment-là, l'énergie d'un ministre de l'Intérieur qui est socialiste, qui s'appelle Jules Mocque, qui va casser ces grèves et donc le parti communiste à ce moment-là va rentrer un petit peu dans une opposition plus mesurée qui n'est plus de nature insurrectionnelle. Mais c'est des choses qu'on a complètement oubliées, ça. Les choses qu'on a complètement oubliées, c'est ce climat d'après-guerre, donc avec un parti communiste extrêmement puissant qui notamment domine ce qu'on appelle par exemple à Paris la banlieue rouge. Une grande partie de la ceinture de la banlieue qui entoure Paris est aux mains des municipalités communistes. Et quand une municipalité communiste tient une commune, ce n'est pas seulement la mairie, c'est toute la vie sociale. Si vous voulez, il y a une sorte de civilisation je dirais communiste qui ressemble à un climat de la christianité. C'est-à-dire tout appartient au parti, aussi bien toutes les organisations sociales, les organisations féminines, les bibliothèques, les colonies, etc. Tout est sous la main du parti. Donc on est dans un monde dont nous avons perdu la notion et à certains égards, enfin, je veux dire presque des choses insupportables, mais on pourrait presque le regretter. parce que la disparition, l'effondrement du parti communiste, notamment dans ces banlieues, qu'est-ce que ça a produit ? Ça a produit ce qu'on appelle aujourd'hui les quartiers perdus de la République. C'est-à-dire ces quartiers où les pompiers n'entrent plus, où les policiers seront canassés, etc. et où règne le règne de la drogue, des trafics, etc. Et ça est quand même du temps où le parti communiste régnait sur cette banlieue, ces trafics n'avaient pas lieu d'être. Donc on a eu un effondrement social et où s'engouffre l'immigration, l'immigration sauvage avec toutes les conséquences que cela induit. Mais pour revenir à Pierre Debré, donc pour comprendre le destin de Pierre Debré, c'est que Pierre Debré va subir l'attraction d'une grande partie de l'intelligentsia catholique à l'égard de ce phénomène communiste. Ce phénomène communiste qui, comment dirais-je, qui a son empris sur le monde parce que depuis les accords de Yalta entre Staline Churchill et Roosevelt, l'Europe est coupée en deux. Donc la Chine en 1950 avec Mao passe du côté communiste. Donc on a un monde qui est divisé en deux. On parlera du monde libre dominé par les Etats-Unis et puis le monde communiste. Donc c'est une réalité qui domine toute la vie sociale et toute la vie internationale à ce moment-là est dominée par la rivalité Est-Ouest et le risque d'une guerre entre l'Est et l'Ouest qui va devenir improbable à cause de quoi ? À cause de l'équilibre nucléaire. Avec la découverte de la bombe nucléaire, il va s'établir un équilibre précaire mais qui va empêcher tout débordement aux extrêmes. Et puis il y a cette réalité donc d'une France où le parti communiste représente à peu près un quart de l'électorat et est une réalité sociale profonde. Et le monde, une grande partie du monde intellectuel catholique à ce moment-là est profondément attiré, séduit par ce communisme qui en même temps se présente sous les aspects les plus séduisants. Évidemment, les communistes sont eux qui sont pour la justice sociale et d'ailleurs ils ne le sont pas seulement en l'air. Les banlieues communistes ils sont très bien tenus. Ils sont très bien tenus. Il y a des œuvres sociales, il y a des colonies, il y a des bibliothèques, ça marche à fond. Donc Pierre Debray, enfin le futur Pierre Debray va se trouver dans cette mouvance catholique qui a subi l'attraction du communisme. Et le futur Pierre Debray il va progressivement entrer dans cette logique non seulement de la collaboration avec le parti communiste mais il va rentrer dans les structures enfin dans les structures ce qu'on appelait à l'époque les structures parallèles du parti communiste. Notamment, il va avoir d'importantes responsabilités dans deux mouvements qui ont une extrême importance pour les communistes le mouvement de la paix ça ne vous dit pas grand chose mais bon le mouvement de la paix les communistes à ce moment là ça peut nous paraître paradoxal ils font une grande partie de leur propagande sur la paix en disant que le danger vient des américains. Le grand danger des américains les américains sont des bellicistes donc il faut absolument défendre la cause de la paix. Et donc Pierre Debray va être un des principaux responsables du mouvement de la paix. Et deuxième deuxième responsabilité que va prendre Pierre Debray il va rentrer aussi dans un organisme qui s'appelle France-URSS dont il va être le secrétaire général. Et cela il est comment dirais-je il rentre dans les structures parallèles du parti communiste sans être communiste sans avoir jamais adhéré au parti communiste d'ailleurs les communistes ils ne tiennent pas. Pourquoi ? Parce que les communistes ils ont là une arme importante ils ont un catholique déclaré oui Pierre Debray sera toujours un catholique profond déclaré etc. Ils veulent absolument que Debray garde non seulement son etiquette mais je dirais son authenticité catholique parce que pour eux c'est une arme c'est une arme pour conquérir ou neutraliser le monde catholique. Et les choses ont allé assez loin et je vais vous en donner deux exemples je ne sais plus en quelle année en 49 peut-être par là Pierre Debray oui parce qu'il est devenu Pierre Debray Sadi Louis Coué est devenu Pierre Debray en entrant dans le journalisme en devenant journaliste il a choisi un pseudonyme qui lui restera collé à la peau jusqu'à la fin de sa vie moi j'ai mis longtemps d'ailleurs à apprendre qu'il s'appelait vraiment Sadi Louis Coué donc il va devenir Pierre Debray je dirais quasiment pour l'éternité en devenant journaliste et en collaborant alors il y a deux cibles de collaboration à ce moment là il collabore à l'hebdomadaire témoignage chrétien qui est l'hebdomadaire des chrétiens de gauche à l'époque qui est très largement acquis à la collaboration avec le parti communiste il collabore aussi à la revue Esprit je crois qu'il a publié 5 ou 6 articles importants dans la revue Esprit à ce moment là et puis il collabore aussi à la presse parallèle du parti communiste notamment à un hebdomadaire qui s'appelle à l'époque qui s'appelle Action et où collabore tous les je dirais un certain nombre de vedettes du parti communiste mais aussi de ce qu'on appelle à l'époque des compagnons de route et Pierre Debray donc est une des principales est une des principales signatures d'Action avec sa femme d'ailleurs sa femme sa femme Marie-Antoinette que j'ai bien connue aussi et qui va devenir qui va adopter aussi un autre pseudonyme qu'elle utilisera jusqu'à la fin de sa vie signera Béatrice Sabran notamment plus tard dans l'aspect de la France donc autre engagement de Pierre Debray il est envoyé par le parti à Moscou et il fait un grand voyage à ce moment là en Union soviétique et il en revient avec un livre intitulé un catholique retour du RSS un catholique retour du RSS avec préface d'un certain abbé Boulier pas de multiples détails mais cet abbé Boulier c'est tout un poème aussi parce que l'abbé Boulier c'était à l'origine attention vous voyez que l'Action Française peut mener à tout parce que à l'origine Boulier était aussi d'Action Française et était jésuite et il a subi toute une trajectoire qu'il a amenée à l'extrême gauche et il est devenu pratiquement militant du parti communiste en étant prêtre ce qui lui a valu de la part de l'archevêque de Paris de l'époque le cardinal Feltin une interdiction donc Pierre Debray revient du RSS avec un témoignage à la gloire de l'Union soviétique de Saline à l'époque c'est quand même Joseph Saline c'est pas n'importe quoi avec préface de l'abbé Boulier voilà et puis alors encore un autre truc alors là c'est presque plus plus grave je ne sais plus en quelle année exactement il y a un grand scandale judiciaire à Paris c'est ce qu'on appelle le procès Kravchenko Kravchenko est un russe qui a d'abord été dans les structures soviétiques dans les partis du communiste et ensuite qui a quitté l'Union soviétique et qui a écrit un livre retentissant intitulé J'ai choisi la liberté et ce livre dénonce les camps déjà par avance ce que Solzhenitside appellera l'archipel du goulag c'est un livre terrible qui dénonce la réalité de l'empire salinien les communistes évidemment vont debout contre ce livre qui les démolit complètement et il y a une polémique violente qui s'instaure avec Kravchenko et qui aboutit à un procès au tribunal de Paris où toutes les grandes figures sont amenées toutes les grandes figures du communisme sont amenées et les intellectuels proches du parti sont amenés à témoigner et parmi les principaux témoins à charge contre Kravchenko il y a Pierre Debray c'est quand même incroyable Pierre Debray dans ce procès épouvantable qui met en cause la réalité de l'horreur salinien Pierre Debray en fait témoigne contre Kravchenko en faveur de Staline voilà et à ce moment là il va se passer quelque chose absolument inouï dans la vie de Pierre Debray Debray c'est un esprit c'est un intellectuel né qui a le goût des idées qui a le loup de la controverse etc et je vous ai dit qu'il collaborait à témoignage chrétien et à témoignage chrétien il tenait la rubrique littéraire et en 48 paraît le premier essai politique de Pierre Bouton qui s'appelle La politique La politique c'est plus le sous-titre le souci pardon comme souci voilà comme souci etc et Debray lit Bouton et il fait une chronique très élogieuse du livre de Bouton dans Témoignage chrétien c'est déjà très étonnant et la preuve d'une indépendance d'esprit assez rare et à partir de ce moment là je ne connais pas tous les détails bien que Pierre Bouton m'en ait parlé plusieurs fois il va se créer une sorte progressivement une sorte de dialogue entre Pierre Debray et Pierre Bouton et ce dialogue va être renforcé avec l'affaire de la CED le mot CED est-ce que ça vous dit quelque chose la CED c'est le projet d'une armée européenne où toutes les armées nationales se seraient fondues dans une armée commune et ce projet d'origine démocrate chrétienne etc va être vivement combattu par une coalition où on retrouvera le parti communiste le général de Gaulle et ses partisans et les royalistes donc à ce moment là va se créer une espèce de coalition je ne dirais pas bizarre mais nationale où les trois partis vont et donc à ce moment là Pierre Debray soutenu d'ailleurs par la partie pareil du parti il va prendre position très vigoureusement contre la CED contre cette armée européenne ce qui va renforcer encore les liens avec Bouton et il y a tout un débat qui va se faire maintenant de plus en plus précis entre Pierre Debray et Pierre Bouton il faudrait d'ailleurs ce serait intéressant un aspect où vous recrois des pichons qu'on ressorte toutes les pièces de ce débat entre les deux hommes et ce débat Bouton Debray va aboutir à la conversion à l'action française de Pierre Debray vous voyez bien quand même c'est étonnant cette histoire étonnante et c'est une prise de guerre formidable pour l'action française quand même vous voyez l'adversaire le gars qui a célébré en termes inouïs la mort de Staline comme le père des peuples etc il se retrouve à l'action française et cette conversion ça se fait en quelques semaines ce qui peut d'ailleurs nous étonner comme ça étonner j'ai alors un petit détail Pierre Debray vous en êtes témoin vous même vous êtes la preuve vivante vous même vous êtes complètement oublié et puis il y a quelques années j'ai reçu la visite d'un jeune d'un jeune d'un jeune universitaire argentin qui s'appelle Umberto Cucetti et qui est extrêmement intéressé par l'histoire du royalisme et de l'action française en France et donc qui poursuit des recherches universitaires là dessus et on a longuement parlé et à un moment j'ai sorti le nom de Pierre Debray qu'il ignorait complètement je lui ai expliqué ce que je viens de vous expliquer en deux mots il m'a dit mais c'est très intéressant et du coup Cucetti s'est mis à faire à travailler sur Debray et il en a sorti à mémoire universitaire sous le patronage d'Olivier Dard extrêmement intéressant je ne l'ai pas amené ici parce que j'ai un bras malade vous n'avez pas porté trop de kilos mais ce texte est disponible on peut le trouver on peut le trouver sur internet et j'espère qu'il sera un jour édité en livre parce que Cucetti a fait vraiment un travail très important de recherche il m'a appris des choses que je ne savais pas et Cucetti raconte tout ce que je viens de vous raconter et se pose la question mais enfin c'est quand même étonnant cette rapidité de conversion d'un communisant enfin quelqu'un qui était quand même très gravement complice du parti communiste comment il se retrouve à l'action française il va devenir un des leaders de l'action française moi j'ai une explication à cela c'est que en fait en découvrant l'action française Pierre Debray s'est retrouvé chez lui comme dans un univers familier où il était attendu depuis toujours qui correspondait à ses appétences profondes à ses désirs profonds à sa nature profonde et moi j'ai le témoignage de mon père parce que je vais vous raconter la suite mais en 53 je crois Pierre Bouton on va reparler un peu est viré de l'action française il est viré de l'action française et mon père qui a l'âge de Bouton d'ailleurs etc. est très est très affecté par ce départ parce que Bouton c'est comment dirais-je c'est la force de la pensée c'est l'avenir de l'action française etc. et son départ précipité est une catastrophe pour les jeunes militants de la F etc. pour qui vraiment c'était Bouton ils avaient misé sur Bouton départ de Bouton est une catastrophe mais en quelques semaines Pierre Debray va être substitué à Pierre Bouton et ça notamment grâce à l'intelligence du vieux père Pujot Maurice Pujot qui vit encore ces dernières années etc. qui pensent que l'action française ne peut pas se priver d'un intellectuel de classe donc il faut immédiatement mettre Debray à la place de Bouton et mon père me disait à l'époque moi j'étais tout monde je me souviens de l'avoir entendu en disant mais au début Debray on a l'impression que je ne disais pas beaucoup Maurras mais il s'est initié à la pensée de Maurras avec une rapidité étonnante ce qui fait qu'en quelques semaines il a appris la responsabilité Debray c'est moi quand même qui l'avais ramené dans la maison il n'avait plus un sou moi j'avais deux pères de godasses j'en avais passé une vraiment ce salopard c'est le premier qui aurait dû me suivre il n'y a pas du tout donc Debray est resté dans la vieille maison et c'est lui qui à ce moment là a assumé la succession intellectuelle de Pierre Bouton et votre serviteur ici à ce moment là est redevable énormément à Pierre Debray qui là dans ses jeunes années je lisais avec passion le premier papier que je lisais évidemment dans Aspect de la France à l'époque c'était le papier de Pierre Debray et mon premier camp mon premier camp d'AF ça ne nous rejeunit pas pardonne-moi mais bon ça fait plus de 50 ans j'ai fait mon premier camp d'AF en 1961 à Carnac et évidemment le camp était dominé par la personnalité de Pierre Debray donc il faudrait que je décrive quand même un peu même physiquement parce que c'était c'était un personnage un personnage très étonnant il avait une présence physique formidable c'était un type assez costaud il avait le verbe haut un léger chouinement dans la parole mais c'était un orateur né un tribut et qui avait appris je pense le métier chez les communistes les communistes ils avaient le génie des hommes comment dirais-je des hommes du peuple le génie de la parole publique et cela Debray l'avait l'avait vraiment à un degré rare il était capable de soulever des foules avec avec une avec son énergie avec sa sa force incantatoire en même temps il était capable évidemment de faire pendant des heures des conférences sur des sujets très importants qu'il avait travaillé énormément parce que Pierre Debray c'est un intellectuel c'est un chercheur de classe qui a trouvé le port P.O.R.T si vous voulez chez Maurras parce qu'il s'est retrouvé complètement il a trouvé tous ses repères intellectuels chez Maurras et il ne les a jamais abandonnés parce que il m'est arrivé par la suite de rencontrer des gens qui avaient connu Pierre Debray du temps de son passé progressiste alors il disait Debray c'est un extrémiste il a été stalinien etc puis ensuite il était maurassien ça ne nous étonne pas mais bon c'est pas ça le problème c'est que Debray Debray il a complètement répudié son passé il a reconnu ses erreurs et il a trouvé chez Maurras son étiage intellectuel qu'il n'a jamais abandonné il n'a jamais abandonné ce qui caractérise Pierre Debray intellectuellement c'est à la fois cette grande fidélité à Maurras et en même temps je dirais son inventivité et je dirais presque sa modernité parce que Pierre Debray en même temps est un chercheur qui essaye de comprendre son temps en s'inspirant des instruments de l'action française la tradition de l'empirisme organisateur mais en appliquant cette méthode à des domaines nouveaux à des domaines nouveaux je vais essayer de vous en comment dirais-je je vous en citer plusieurs d'abord bon Pierre Debray il a quand même son expérience du communisme et du stalinisme et donc il est capable de faire des analyses très très précises très fouillées très informées de ce qui se passe à l'Est et notamment moi j'ai suivi au camp au premier camp dont je vous parlais au camp de Karnak des heures entières de Pierre Debray expliquant les luttes pour le pouvoir à l'intérieur du parti soviétique du parti communiste la lutte qui opposait notamment les apparatchiks les gens du parti et les technocrates les technocrates étant si vous voulez des gens plus près plus près des réalités des réalités économiques et les apparatchiks étant les gens du parti eux-mêmes plus imbues d'idéologie et montraient qu'il y avait une lutte entre les uns et les autres une lutte qui pouvait avoir des conséquences plus tard et à mon sens qui ont abouti d'ailleurs à Gorbatchev à Gorbatchev par la suite parce que Gorbatchev au terme de l'histoire de l'union soviétique c'est les technocrates qui vont imposer en fait la fin de l'union soviétique à l'encontre des apparatchiks mais Pierre Debray il a aussi d'autres d'autres cordes à son arc d'autres domaines de recherche et il va être l'homme d'un concept qu'il va développer très longuement dans ses articles et dans ses conférences c'est le concept de bureau technocratie bureau technocratie là dessus il va s'inspirer d'un penseur américain qui s'appelle Burnham qui a écrit un livre important à l'époque je ne sais plus en américain c'est les directeurs je crois j'ai appelé le directeur il montre qu'il y a une évolution si vous voulez de la société notamment de l'économie qui va mettre de plus en plus en valeur les technocrates les technocrates qui se retrouvent à la fois dans l'appareil d'état et dans l'économie privée voilà alors il va longuement développer cela en montrant que ce développement de la technocratie va à l'encontre de l'autorité politique c'est toute la société qui va tourner autour de l'organisation de l'économie par les technocrates même à l'intérieur de l'état donc le politique proprement dit est dépossédé et déposité de son autorité de son pouvoir alors il va développer je dirais ces théories parfois jusqu'à l'extrême je me souviens d'un article qu'il avait publié dans notre journal étudiant de l'époque qui s'appelait après la mort de De Gaulle qui s'intitulait De Gaulle n'existait pas c'est à dire que en fait la machine si vous voulez administrative économique française aurait pu très bien fonctionner sans De Gaulle parce qu'il y avait un certain nombre de grands technocrates même dans l'appareil d'état comme des gens comme Jeannet etc qui en fait assumaient l'essentiel du pouvoir je pense que cette thèse était largement exagérée et que De Gaulle a joué un rôle politique de premier plan donc il y avait encore une place pour le politique ceci dit donc il y aurait je pense qu'à posteriori il y aurait une sorte d'examen si vous voulez à faire des grandes intuitions de Debray à savoir est-ce que ces intuitions se sont révélées exactes dans quelle mesure elles se sont révélées exactes dans quelle mesure elles ont été contredites par les faits en particulier je pense qu'il y aurait intérêt à confronter ces études sur la bureotechnocratie avec les phénomènes de mondialisation avec les phénomènes de mondialisation et d'appropriation du pouvoir économique par une par une caste quoi qui prend tout le pouvoir effectivement et qui qui entame très largement l'autonomie des pouvoirs politiques et notamment et notamment des pouvoirs nationaux alors autre caractéristique de Pierre Debray c'est c'est aussi un philosophe un littéraire et donc qui suit de très près la vie des idées notamment dans sa chronique d'Aspès de la France le combat des idées et là il analyse en fait tous les grands courants de pensée contemporain qu'il connaît parfaitement notamment on a parlé ce matin de Jean-Paul Sartre bon Debray connaît parfaitement la pensée de Sartre donc il rompera des lances avec Sartre et les Sartriens et les existentialistes dans l'aspect de la France je me souviens d'une série de conférences qu'il avait fait c'était au moment de l'affaire d'Algérie sur Sartre a-t-il comment dirait Sartre a-t-il veut-il la guerre civile etc une série de conférences qu'il avait fait à travers toute la France où il montrait sa grande connaissance de Sartre mais en fait en même temps Debray il est attentif à tous les courants nouveaux courants de pensée aussi bien en philosophie en histoire en sociologie lui-même étant d'ailleurs de formation assez sociologique et d'ailleurs cela a conduit aussi Pierre Debray à développer des idées stratégiques qu'elle doit être aujourd'hui dans la situation actuelle dans la France telle qu'elle est la France des années notamment 60-70 qu'elle peut être une stratégie d'action française et il essaie il publie plusieurs fois il fera une série d'articles où il essaiera de déterminer sur quelle force sociale peut s'appuyer une sorte de mouvement national qui pourrait entraîner un changement un changement profond et pourquoi pas une transformation des institutions et Debray c'est un des problèmes qui a été soulevé ce matin par mon ami comment il s'appelle qui a fait le truc sur les 50 ans de Paul François mon ami Paul François ce matin il a dit il a soulevé le problème quelle est la solution au mot actuel Pierre Debray a eu à un moment une obsession celle de la cathédrale effondrée le titre d'art alors ici il faut que je vous ajoute encore une chose c'est que Pierre Debray n'avait pas seulement une chronique donc le combat des idées dans l'aspect de la France mais il dirigeait il a dirigé pendant une dizaine d'années une revue une revue qui s'appelle l'ordre français et dans l'ordre français il avait la possibilité de développer de très longues chroniques très longues chroniques sur tous les sujets dont je viens de vous parler donc des chroniques beaucoup plus développées que ces articles d'Ebdomadère et donc Debray a comment dirais-je était très toujours très en cheville avec les combats du moment et notamment très soucieux de défendre la tradition morassienne la tradition très par exemple quand la tradition morassienne était très attaquée même à droite vous avez des gens comme Madirant qui sont un peu repentis par la suite mais qui ont à certains moments lancé des offensives contre l'inspiration morassienne qui trouvait trop positiviste trop contient etc au moins là Pierre Debray a défendu Mordicus la tradition la tradition proprement morassienne alors il faut que je dise un mot de la situation de Pierre Debray à l'intérieur je dirais de l'appareil d'action française parce que Pierre Debray c'est sûrement l'homme qui a le plus de panache et de présence au sein de l'appareil d'action française mais il n'a pas le pouvoir je dirais il n'a pas le pouvoir dans le mouvement qui est indépendant de lui et dont la responsabilité essentielle repose sur un personnage que j'ai très bien connu et qui avait d'ailleurs des qualités tout à fait éminentes qui s'appelait Pierre Juel voilà mais même au sein au sein du journal Aspect de la France il n'est pas le patron Debray alors que il aurait les dimensions évidemment d'un directeur directeur de publication d'un rédacteur en chef il n'a jamais accédé aux responsabilités les plus importantes et les choses c'est là où je veux attirer votre attention quand même sur l'année 1962 c'est très important pour comprendre la fin de la vie de Pierre Debray en 1962 il y a un double d'oeil à l'action française le directeur du journal qui s'appelait Georges Calzan meurt je crois il a 64 ans et puis quelques trois mois plus tard meurt le président du comité directeur du comité directeur d'action française qui est un homme tout à fait éminent pour qui j'ai une admiration sans nom qui s'appelle Louis-Olivier Deroux Louis-Olivier Deroux qui est le fils du marquis Deroux qui est aussi une des figures éminentes de l'action française de la grande action française évidemment du temps de Maurras donc son fils Louis-Olivier Deroux après la mort de Maurice Pigeot va devenir président des comités et des comités d'action française d'un homme éminent et Louis-Olivier Deroux meurt malheureusement à 46 ans à un moment où il a en tête un plan de réforme de l'action française à la fois du journal et du mouvement et notamment ce plan de réforme en fait comporte la mise la mise en valeur de Pierre Debray qui allait devenir l'éditorialiste d'aspect de la France il ne serait plus seulement le titulaire de la rubrique du combat des idées mais il deviendrait l'éditorialiste qui donnerait la ligne du journal et d'ailleurs c'est ce qui se passe après la mort de Georges Calzan pendant plusieurs semaines Pierre Debray va devenir l'éditorialiste d'aspect et après la mort d'Olivier Deroux catastrophe en fait Debray est mis sur le côté et qui est mis à la place de Calzan qui est mort je vous le donne en mille si vous avez une petite culture d'action française d'histoire qui a été mis comme directeur d'aspect de la France en 1962 Pierre doit savoir ça Ronto ? Non un certain Xavier Valat Xavier Valat c'est Xavier Valat qui est mis qui est préférant en fait à Pierre Debray à ce moment là Il y avait une réalité entre Valat et Debray il y avait une rivalité il y avait non seulement une rivalité mais un désaccord profond un désaccord profond sur le fond je ne vais pas m'étendre sur le Kavala vous savez l'histoire de Xavier Valat qui est un homme de droite évidemment avec des attaches royalistes il n'a jamais appartenu à l'action française avant guerre sous Vichy il devient il prend un poste terrible il devient il devient responsable des affaires juives le secrétaire commissaire aux affaires juives c'est lui quand même qui va qui a sur la conscience quand même le statut des juifs pendant la guerre bon et la nomination de Valat de Valat en 1962 à mon sens si ça avait lieu 10 ans plus tard ce n'était pas possible il y aurait une levée de bouclier parce que l'affaire de Vichy et de la guerre va rebondir avec la publication du livre de Paxton et surtout et puis un livre qui s'appelle le chagrin et la pitié etc Vichy revient etc et Valat va être un personnage maudit et à ce moment là si Valat avait été nommé à ce moment là directeur de l'Etat de la France il y aurait eu une explosion pardon j'ai une double question à quel moment Valat rejoint sur le conseil le problème c'est que Valat va se retrouver en prison après la guerre avec Maurras à Clairvaux donc ils vont ils vont coexister ils vont coexister à Clairvaux et ils vont se voir tous les jours d'ailleurs Valat va en faire un bouquin où il raconte c'est très intéressant il y a des choses très intéressantes dans ce bouquin il raconte ses conversations avec Maurras pendant les je ne sais plus combien d'années ils ont été ensemble à Clairvaux et quand Valat est libéré de Clairvaux avant Maurras en fait il rentre tout de suite à l'ASP de la France il va devenir un chroniqueur régulier d'ASP de la France jusqu'en devenir le directeur donc en 62 et le désaccord qui porte entre lui et Debré c'est ? Debré pensait que Valat n'était pas un homme d'action française parce que le désaccord portait sur plusieurs choses oui d'abord Valat était c'est quand même un défi avec tout ce que ça implique de ressentiment alors que Debré était un résistant de la résistance donc là ça c'est une autre question qui n'était pas forcément qui vous dis c'est pas forcément les fesses déguster mais malgré tout qui les opposent et puis il y avait un autre problème important c'est que Valat était à fond atlantiste et pour des raisons religieuses parce que Valat était un gâteau toujours là qui avait eu des responsabilités importantes avant-guerre dans un organisme appelé la Fédération Nationale Catholique fondée par le général de Castel et Valat estimait que la bombe atomique le fait d'avoir l'arme atomique c'était incompatible avec le mysticisme et il était tout à fait partisan de l'Alliance Atlantique alors que Debré sur le plan de la politique des envers avait une conception différente beaucoup plus proche de ce que on peut attendre d'un nationaliste c'est à dire que l'arme atomique c'est utile si ça permet justement de donner à la France une place dans le monde etc et il était également très réticent sur l'Alliance Atlantique et il avait il ne s'était pas opposé à la décision de se retirer comment on a intégré le plan voilà deux choses j'ajouterai un détail mais qui n'est pas forcément un détail parce que j'ai assisté à ça dans les bureaux d'aspects de la France le Valat de son passé parlementaire parce qu'il avait été parlementaire pendant toute la toute la entre deux guerres un député d'Anonais là en Ardèche il avait gardé des amitiés évidemment parlementaires et il était notamment très ami de Robert Schumann Robert Schumann qui était un chrétien démocrate chrétien etc et qui a été l'homme des premières institutions européennes après la guerre et d'ailleurs il y avait déjà des problèmes Valat écrivait à Maurras sa fureur parce que régulièrement dans l'aspect de la France Pierre Boutan s'attaquait à Schumann et Valat défendait son ami Schumann et par la suite Valat a eu le même différent avec Pierre Debray toujours est-il donc à ce moment-là c'est Valat qui est choisi contre Debray alors Debray pardon il est choisi il est mis éditorial mais qui l'a choisi et qui l'a mis comme éditorial je n'ai pas compris qui l'a choisi qui décide c'est le comité directeur de l'époque le comité directeur de l'époque après la mort d'Olivier Deroux et dirigé par exemple j'ai bien connu qui s'appelait Bernard Mallet qui était un industriel important mais bon je n'ai pas assisté mais bon il y a eu des tractations un peu complexes à l'époque parce qu'il y a eu des rivalités et tout enfin ils ont choisi Valat parce que pas forcément pour des problèmes de fond je dirais plutôt pour des problèmes d'opportunité et puis Valat on avait un nom on avait une certaine comment dirais-je on avait une certaine aura dans certains milieux notamment catholiques donc ils ont pensé que c'était un bon choix et alors je termine en 1962 donc c'est Valat qui arrive au bois et puis je produis un autre événement dont on a parlé un peu ce matin à la conférence de pierre c'est le concile Vatican II le concile Vatican II en 1962 qui va amener évidemment des bouleversements dans l'église des bouleversements qui sont concomitants évidemment avec des phénomènes de société de fond souvent qui s'accompagnent parfois les phénomènes de société ont précédé les réformes de Vatican II et Pierre Debray qui a été un petit peu mis sur pas complètement mais qui a été un peu mis sur la touche à ce moment là va à la F va prendre un engagement alors décisif dans les questions religieuses et il va à ce moment là il va fonder un journal Renéauté mais qui va avoir une certaine influence qui s'appelle le courrier hebdomadaire de Pierre Debray qui va le courrier hebdomadaire de Pierre Debray qui va qu'il va publier jusqu'à sa mort et parallèlement aussi il va être lui qui est un agitateur assez génial etc. un organisateur politique il va fonder à ce moment là un mouvement un mouvement je dirais de défense de l'orthodoxie à l'encontre du progressisme chrétien qui va prendre une certaine importance qui va s'appeler les silencieux de l'église silencieux de l'église il va y avoir des milliers des milliers d'adhérents silencieux de l'église avec des manifestations assez comment dirais-je assez percutantes je me souviens à Versailles à Strasbourg à Lyon etc. et bon c'est tellement important que les évêques sont obligés d'en tenir compte et puis Pierre Debré va s'adjoindre des personnages au premier plan ne serait-ce qu'il bénéficiera de la complicité de celui qui est devenu le cardinal Danielou dont je vous parlais tout à l'heure qui avait joué un rôle important dans sa jeunesse étudiante et donc Debré à ce moment-là va avoir un rôle dans le secteur religieux un peu au détriment du secteur politique qui n'abandonnera jamais qui n'abandonnera jamais mais quand même l'essentiel de son énergie va être consacré à ce moment-là aux questions religieuses il y avait une question financière également vous n'avez plus de manière d'existence Pierre Debré et les silences de l'église vous apportez comme un de quoi il y a ces questions ne sont pas complètement oui mais déjà ça posait déjà quand il a abandonné les cocos et les communistes etc bon il a effectivement il fallait qu'il retrouve une situation mais donc alors je me permets une brève réflexion à ce propos de l'engagement de Pierre Debré dans le domaine religieux on peut dire est-ce qu'il déserte comme on dirait choisissant l'engagement religieux est-ce qu'il déserte le terrain politique je ne crois pas et même comme on dirait en en me référant à Maurras en me référant à l'importance que revêt le christianisme et le catholicisme dans la pensée de Maurras parce que effectivement pour Maurras il n'y a pas de civilisation française sans catholicisme et Maurras est un apologète de l'extérieur comme on a dit du catholicisme et pour un homme qui a subi je dirais l'influence intellectuelle magistère intellectuelle de Maurras le fait le fait qu'il se produise des choses du côté de l'église du catholicisme etc c'est une dimension majeure c'est-à-dire une dimension majeure de la question politique qui est en cause et a posteriori on s'en aperçoit de plus en plus moi j'ai retravaillé la question j'ai retravaillé récemment la question à partir de mai 68 je vous ai publié un petit bouquin là-dessus pour moi il y a trois dates trois dates qui expliquent Pierre Debré Apostel Riori 1965 c'est la fin du concile Vatican II mais concomitamment c'est l'effondrement de la pratique religieuse en France et là-dessus il vient de paraître un livre tout à fait essentiel d'un historien excellent historien qui s'appelle Guillaume Cuchet C-U-C-H-E-T sur l'effondrement de la pratique religieuse en France je ne veux pas développer sa thèse parce que ça vaudrait une conférence en entier mais en tout cas c'est un marqueur fondamental la société de 68 enfin la crise de 68 s'explique notamment par comment dirais-je par un ébranlement de fond d'une société qui perd ses repères on avait une France qui était encore largement chrétienne au début des années 62 en 65 on a brusque effondrement premier marqueur 1968 oui 1968 c'est là bon c'est ce que vous savez mais c'est aussi du point de vue catholique c'est la révolte du clergé là oui c'est pourquoi il y a un laps de temps etc il faudrait étudier ça mais en fait il se trouve que comme disait le grand historien le roi Ladurie les classes qui ont été les plus touchées par le phénomène 68 ce sont les classes intellectuelles notamment la magistrature l'université l'enseignement et le sacerdoce et plus que tout me disait le roi Ladurie le sacerdoce à ce moment là vous avez eu des désertions massives de prêtres et notamment de jeunes prêtres et vous avez des classes entières de séminaires qui sont partis là dessus moi j'ai eu un témoignage très précis de quelqu'un dont je vous ai parlé tout à l'heure monseigneur Pézeril qui avait accompagné Bernanos dans ses derniers jours jusqu'à la mort et qui était devenu évêque occident de Paris et qui a vécu de très près cette révolte du clergé parisien à ce moment là le cardinal Marty qui était à Reims devient nommé au déboté je dirais archevêque de Paris il arrive dans une capitale avec les barricades etc lui qui est un provincial est un peu démuni et surtout ils vont se trouver en face d'une véritable révolte du clergé qui ne supporte plus sa condition à la fois tout est en question à quoi ça sert d'être prêtre pourquoi pas un engagement civil pourquoi pas se marier etc toutes les questions sont posées et pour répondre à cette révolte monseigneur Pézeril m'avait expliqué qu'avec l'archevêque et l'autre évêque auxiliaire monseigneur Prossard ils avaient fait par deux fois le tour de toutes les paroisses parisiennes il y a plus d'une centaine de paroisses à Paris pour voir le clergé et pour répondre à toutes les questions qui pouvaient être posées enfin en dépit de cela je ne vais pas prendre vos questions que vous désirez là-dessus mais en fait ils n'ont pas évidemment endigué le phénomène qui était une véritable catastrophe troisième marqueur troisième date c'est curieux mais c'est comme ça 1975 c'est l'effondrement du catholicisme de gauche en effet notamment depuis depuis la guerre le catholicisme le catholicisme français était marqué par la prédominance d'un catholicisme de gauche qui affirmait son influence notamment au travers de ce qu'on appelait l'action catholique l'action catholique qui avait connu son expansion notamment au moment de Pionze et et qui se comment qui se stratifie à ce moment-là à ce moment-là en comment dirais-je en selon les milieux sociaux il y a l'action catholique ouvrière l'action catholique des nids du indépendant l'action catholique des enseignants des étudiants etc et cette action catholique elle est elle est très marquée à ce moment-là par un engagement à gauche et notamment par encore à ce moment-là dans les années 60 par l'influence du marxisme qui faisait dire à Maurice Clavel que le dernier communiste en France serait un curé breton effectivement au moment même où le communisme était en pleine déliquescence il y avait encore une attirance dans le milieu catholique pour le communisme donc mais alors il n'y a pas que l'action catholique il y a aussi la presse toute la presse catholique qui est largement dominée par cette mouvance de gauche notamment ce qu'on appelle le groupe Malzer dirigé par un personnage qui s'appelle Georges Jourdain or il se trouve que en donc en 75 pourquoi 75 j'en sais rien il se trouve c'est un constat fait par les historiens il y a un livre extrêmement intéressant qui est paru il y a quelques années d'ailleurs écrit par des universitaires de gauche appartenant à cette tradition qui reconnaît très honnêtement ce déclat et même cette disparition du catholicisme de gauche en 75 et et cette désertion des catholiques de gauche va faire les choux gras d'ailleurs à l'époque du parti du nouveau parti socialiste de François Mitterrand alors si vous voulez pourquoi je vous donne ces trois dates c'est parce que à mon sens ça justifie complètement l'engagement de Pierre Debray qui avec son image de la cathédrale effondrée alors là pour le coup ça marche ça marche vraiment très bien constate qu'il y a on a vraiment un effondrement de civilisation et qu'il faut porter tous ces efforts de ce côté là voilà j'aurais encore une multitude de choses à dire mais je vois que l'heure s'avance et je suis prêt à répondre à vos questions quand Pierre Debray est mort alors attendez je crois il est mort si je me souviens bien un an après Pierre Bouton Pierre Bouton est mort en 97 donc je crois que Pierre Debray est mort en 98 il s'était retiré à ce moment là à la Roche-sur-Yon donc pays de ses origines familiales et il continuait à écrire à publier son bulletin le courrier de Pierre Debray là-bas à la Roche-sur-Yon Pierre Debray il y a plusieurs raisons à mon sens la première c'est que contrairement à Pierre Bouton Pierre Debray qui était vraiment un intellectuel éminent n'a pas laissé de grands livres Pierre Bouton on sait tout de suite l'anthologie du secret l'apocalypse du désir etc il n'y a pas de grands livres fondamentaux de Pierre Debray il y a des articles à mon sens d'ailleurs il faudra un jour reprendre la collection d'Aspects de la France et faire un choix de ses chroniques ça fera un très bon livre mais il n'y a pas de bible si vous voulez Pierre Debray à laquelle on peut se référer ça c'est la première raison que je vois et puis il y a cet effacement aussi de Pierre Debray comment dirais-je à partir des années à partir de 62 qui va être aggravé à cause de moi et de mes copains parce qu'il y a la crise en 71 il y a la dissidence de la nouvelle action française auxquelles je participe avec Bertrand Nouvain et quelques autres et à ce moment-là Pierre Debray est hésitant d'ailleurs il nous a conseillé avant même que la crise avant même la rupture il nous a donné un certain nombre de conseils des choses à faire et à ne pas faire et quand la rupture a lieu il passe d'un extrême à l'autre comme ça lui arrivait parfois il nous attaque dans Aspect de la France d'abord de façon véhémente et ensuite en fait il vient nous voir et il va publier chez nous un certain nombre d'articles il va notamment intervenir avec un texte mémorable autour d'un comment dirais-je d'un d'un congrès d'étudiants que nous avions fait à ce moment-là et puis du coup ses relations avec Aspect de la France et la Vieille Maison se sont gâtés et il leur a dit à ce moment-là si vous voulez que je continue à écrire dans Aspect de la France avec ma femme Béaté de Sabran il faut aussi que vous me permettiez d'écrire à la NAF donc c'est les décisants et évidemment ils n'ont pas accepté Aspect de la France ils n'ont pas accepté et du coup Pierre Debray s'est retiré d'Aspect de la France voilà donc à ce moment-là il n'a plus ce rôle qu'il avait eu auprès de nous notamment à travers sa présence dans les camps ses conférences etc où il était très présent auprès des étudiants où il était vraiment notre figure de pro dans les camps ils n'ont pas